Croiser les disciplines est au cœur du projet des enseignements à HEC, aussi bien pour le LLMDMI que pour la majeure stratégie fiscale et juridique internationale, dans la mesure où notre projet est d'enseigner le droit tel qu'il est, le droit tel qu'il se pratique, c'est-à-dire dans une perspective qui n'est pas exclusivement juridique, mais qui s'enrichit de disciplines connexes que sont la finance, la comptabilité ou l'économie, le marketing ou les ressources humaines. Et donc la spécificité des mémoires qui sont ici mises en valeur, c'est d'être au croisement entre la discipline juridique et une autre discipline. Et c'est une belle manière pour nous de montrer que les praticiens apprécient justement cette approche à 360 degrés, cette approche interdisciplinaire. Je suis très heureuse, un petit peu émue, vous le voyez, d'être la lauréate du prix pour la majeure cette année. Et comme ce prix récompensait mon mémoire, c'est bien de mon mémoire que j'aimerais vous parler, mais très rapidement, je vous rassure. Je m'appelle Armand Samadieu, je suis étudiante de la majeure stratégie juridique et fiscale et de la promotion 2022. J'ai choisi de rédiger mon mémoire sur le sujet « Les usages de la raison d'être comme défense anti-OPA ». Et ce sujet permet de croiser un élément assez nouveau du droit des sociétés, la raison d'être, qui est une façon pour les sociétés d'intégrer les préoccupations RSE dans leur objet social, et un objet du droit boursier qui est très ancien et très connu, les offres publiques d'achat, ou OPA. J'ai croisé ces deux éléments en explorant la façon dont, pour une société, adopter une raison d'être, c'est-à-dire poursuivre un but de RSE qui dépasse la recherche du profit, peut servir de défense contre une offre publique perçue comme hostile. Enfin, ce que m'a apporté la rédaction de ce mémoire, c'est plusieurs choses. D'abord, une connaissance des sujets que j'ai traités, de la raison d'être, des OPA, mais aussi une expérience, l'expérience avant tout de la recherche sous la direction du professeur Michael Loy, que je tiens à remercier pour son accompagnement. L'expérience ensuite d'une soutenance devant un panel de professionnels tout à fait impressionnants et qui m'ont donné un retour qui me permet vraiment de me préparer à ma vie professionnelle. Je tiens à remercier également les membres du jour. Ma deuxième participation à ce prix, c'est un honneur et aussi un réel plaisir de découvrir le talent de ces jeunes étudiants qui sont la relève de la profession. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir accompagner ces étudiants et participer à ma madeste place en tant que jury et faire en sorte que leur avenir dans le droit puisse être le plus performant possible parce que c'est eux qui feront que le droit gagnera encore plus de visibilité et d'importance en entreprise et via le travail aussi des avocats. Il m'a permis d'être devant ce jury le 28 septembre dernier. Ce jour-là, pour dire que la pression était grande, il a été tout autant impressionnant de simplement traverser la salle, qui était relativement grande, que de soutenir les conclusions de mon mémoire face à un jury composé de membres qu'on ne peut plus qualifier du monde juridique. L'appréhension est nécessairement forte, mais croyez-moi, le sentiment que nos opinions et nos positions puissent faire naître un intérêt chez quelqu'un d'autre que nous, parce que c'est quand même un processus de rédaction de mémoire très très personnel, on est tout seul, c'est quand même très très agréable et de voir qu'elle puisse être valorisée de la sorte, ça les tente en plus. Très bien, moi je m'appelle Aurélie Borga et j'ai été étudiante au sein du master spécialisé droit et management international, promotion 2019-2020. Et donc j'ai rédigé le mémoire, droit d'auteur et protection des produits des intelligences artificielles créatives. J'ai choisi ce sujet pour plusieurs raisons, tout d'abord parce que j'exerce et je vais exercer la profession d'avocat dans cette spécialité, qui est la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, parce que c'est aussi un sujet tout simplement d'actualité, les intelligences artificielles, et j'ai voulu en fait d'une certaine manière confronter une matière éminemment humaniste, qui est le droit d'auteur, en tout cas en droit français, à un sujet très dématérialisé qui est l'intelligence artificielle. En fait l'intelligence artificielle n'est pas régulée, ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle nationale, et donc en fait mon objectif ça a été justement de trouver une protection, enfin en tout cas d'essayer de trouver une protection à ces produits des intelligences artificielles créatives par le droit d'auteur, donc en lui appliquant les notions classiques, et c'est de voir si ça rentrait dans ce régime initial, et comment on pourrait l'adapter pour que ça puisse se faire finalement. On a vraiment été challengés sur les conclusions de notre mémoire, et je pense que l'intérêt en fait, que ce soit des directeurs juridiques, c'est que c'est vraiment le monde professionnel, et donc en fait ce qui les intéresse beaucoup, c'est l'application en fait de nos conclusions, l'application dans la vie réelle, et notamment dans la vie d'entreprise par exemple. Les étudiants, grâce aussi aux membres du jury qui suggèrent des sujets, travaillent sur des sujets innovants en matière de droit, parce que c'est quand même la matière qui nous occupe, et donc c'est vrai que vous pouvez retrouver chez nous, à l'occasion de ce prix, des grands sujets qui vont faire l'actualité de demain en matière juridique. Je pense que quand ils le savent, et maintenant ils le savent, parce que ça fait 18 ans qu'on fait ce prix, qu'il y a cette possibilité de venir participer et concourir dans ce prix-là, ça ajoute une dimension à leur travail, qui est, si un jour je suis sélectionné, que je devais devoir venir présenter mon prix devant une douzaine de membres du jury, directeurs juridiques dans les plus grandes boîtes françaises, je pense que ça ajoute un petit quelque chose, et donc ils sont déjà en train de réfléchir à la façon dont ils présenteront leurs idées, pour faire passer le message. Et c'est ça qu'on veut développer, on veut que les juristes qui ont un peu une image, un peu plan-plan, un peu sérieux, gens rigoureux, etc., pas du tout à l'aise, à l'oral, au contraire dire, non, les juristes, ils peuvent aussi, quand ils sont habités par leur sujet, faire passer des messages, et c'est ce qu'ils font quand ils viennent en souffrance chez nous. Je voudrais simplement vous remercier, en fait, d'accueillir ce prix, de le conduire, et je crois qu'on peut célébrer ensemble la longévité de notre partenariat avec HEC, puisque je crois que d'abord, vous étiez le premier cabinet d'affaires, d'avocats d'affaires, à rejoindre la fondation HEC, et à soutenir l'école de cette manière. Donc merci beaucoup pour cela. Et puis donc, ça fait effectivement 18 ans que nous sommes partenaires, que nous sommes liés, et ce qu'on se disait, c'est que le partenariat est vraiment extrêmement vivant, donc grâce à vous. Et merci beaucoup aux membres du jury, parce que c'est vrai que c'est grâce à vous aussi qu'on fait vivre ces prix. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?